Bienvenue dans Prophète de ton cœur, c'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qui ait connu le monde, notre Mohamed. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais parler d'une des qualités les plus remarquables chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa fidélité. Non seulement envers Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais également envers sa famille, ses amis, la communauté et l'être humain de manière générale. La première et la plus importante des formes de fidélité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est définitivement sa fidélité envers Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa vie a été marquée par une obéissance totale à son Rob, à chaque étape, chaque décision, chaque action. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était constamment en lien avec Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les épreuves, malgré les difficultés qu'il a traversées, c'était pas une excuse pour lui. C'est cette loyauté indéfectible qui a fait de lui le meilleur des serviteurs. Sa fidélité le suit aussi avec sa famille. L'une des histoires les plus émouvantes, je pense, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi tant d'autres, c'est son amour profond et sa fidélité. Par exemple, je cite cet exemple-là pour ne citer que celui-là, sa fidélité envers Umuna Khadija, sa première épouse. Et celle qui était sa seule épouse même, pendant qu'il était marié avec elle. Regarde comment même après sa mort, il gardait pour elle une place spéciale dans son cœur. Il veillait à honorer sa mémoire en prenant soin des proches de Khadija, de ses amis aussi. Il envoyait des cadeaux à ses amis. Il parlait d'elle avec beaucoup de respect et d'affection lorsqu'il parlait de son épouse. Ça témoigne de sa loyauté, même au-delà de la séparation physique, vu qu'elle était décédée, eh bien il ne l'a jamais oubliée. Et son amour pour elle a perduré jusqu'à la fin de sa vie à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Envers ses autres épouses aussi, sa fidélité se manifestait par la justice, par l'équité avec lesquelles il les traitait. Il prenait soin de ne jamais privilégier une épouse au détriment d'une autre. Et en fait, il offrait à chacune l'amour, l'attention, la rahma qu'elle méritait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses épouses. » Un hadith rapporté par Tirmidhi. Et tout ça, ça reflète combien il incarnait la fidélité dans ses engagements conjugaux familiaux. Parlons de la fidélité avec ses amis, donc dans ses amitiés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était également très fidèle avec ses amis. Si on prend l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, son compagnon le plus proche, peut-être son meilleur ami même. Et le premier calife, celui qui était toujours avec lui, son fidèle compagnon, leur amitié était basée sur la confiance. Abu Bakr al-Siddiq avait une confiance totale en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait donné à Abu Bakr al-Siddiq, justement, l'appellation, le surnom de al-Siddiq, le véridique. Parce que quand on disait à Abu Bakr al-Siddiq quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ou fait, là où même des fois ça relevait de miracles, où il fallait le voir pour le croire, Abu Bakr al-Siddiq il lui suffisait en fait de demander, est-ce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit ça, ou qui t'a fait ça, ou qui t'a décrit ça ? Et quand la personne répondait oui, il disait alors c'est vrai. Il ne voulait pas de preuves. Il n'allait pas demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est vrai, est-ce que... Et on m'a dit que non, le simple fait d'entendre que son ami intime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il disait alors, alors c'est vrai. De ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le véridique, parce qu'il croit en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans même en fait avoir de preuves de... Il n'avait pas besoin qu'on lui montre en fait, ça suffisait. Ça c'est de la fidélité qu'il avait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il avait cette fidélité envers lui, c'est parce qu'il a appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam également cette fidélité. Donc, Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam, il se distinguait par sa foi, par sa dévotion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le soutenait, l'encouragait et louait à chaque fois son engagement. Parlons ensuite de la fidélité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, sa ummah. Et là, ça parle de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, jamais, jamais abandonné sa communauté. Même après les persécutions qu'il a subies à la Mecque et dans d'autres villes, il a continué à prier pour son peuple, pour sa ummah. Il a continué à les appeler à l'islam. Il espérait de cette façon qu'un jour, et bien tous croiraient, ou une bonne partie d'eux. Et sa loyauté envers sa ummah était également marquée par ses doigts constantes pour nous, sa communauté, et son souci de notre salut. Même des siècles après sa mort, on ressent les répercussions. Il parlait de nous à ses compagnons en disant, mes frères me manquent, ma fratrie me manquent, et ses compagnons qui lui disent, mais on est là en fait, ne sommes-nous pas tes frères ? Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après moi, qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle de nous. Si ce n'est pas une forme de fidélité, et il y a une autre parole qu'il disait aussi, qui m'a toujours marquée, c'est lorsqu'il dit, chaque prophète a reçu une invocation exaucée. En gros, c'est comme un joker, une invocation qui a coup sûr et exaucé. Et tous les prophètes les ont utilisés, d'accord ? Et surtout, ils l'ont utilisée quand ils étaient arrivés à bout de leur peuple, quand ils n'en pouvaient plus. Et c'est là qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, a réalisé la sentence ou a réalisé ce qu'il fallait, ce qu'il demandait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Et j'ai gardé la mienne pour ma communauté au jour du jugement dernier. » Donc c'est un hadith authentique à apporter dans Bukhari et al-Muslim. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a conservé une invocation, où il est certain, toutes ces invocations en réalité sont exaucées, mais il y en a une en fait, qu'Allah ne lui refusera genre pas du tout. Comme chaque prophète. C'est comme si chacun avait un vœu, entre guillemets, entre gros guillemets, si on pouvait dire, un joker. C'est vraiment le truc, on le dit, ça y est, c'est acté, Allah va exaucer. Pour sûr. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu utiliser cette invocation tellement de fois. Tellement de fois, il aurait pu utiliser cette immunité. Quand il a été persécuté, pour que les musulmans croient, il aurait pu l'utiliser. Mais il est très content de nous dire qu'il l'a conservé, lui le sien, là où tous les prophétons utilisaient le leur. Lui, il a conservé le sien pour Yom al-Qiyama, pas pour lui, pas pour son intérêt personnel. Il l'a conservé pour ce jour-là où tout le monde aura besoin d'un joker. Et il dit qu'il l'a conservé pour sa communauté, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir demander à Allah, pour pouvoir aller prier sous le trône d'Allah, et aller lui dire « Ma communauté, Oum Mati, Oum Mati ». C'est le seul, le jour du jugement, qui ne va pas dire « Nafsi, Nafsi », qui ne va pas parler de lui, qui ne va pas chercher à sauver sa peau. C'est le seul qui sera apaisé et qui dira « Oum Mati, Oum Mati ». Il ne va pas parler de sa mère, son père, sa famille. Il va parler de la communauté. Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve de fidélité qu'il a envers nous, sans nous avoir vus ? Donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je dois conclure, est le parfait exemple de la fidélité, sous toutes ses formes, envers Allah, envers sa famille, envers ses amis, envers sa communauté, nous. Sa loyauté, en fait, elle était inébranlable. Et en prenant exemple sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, je pense que nous devons nous demander, nous, comment être fidèles, nous aussi, dans nos engagements. Comment faire en sorte que notre fidélité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, notre engagement, et nous-mêmes, eh bien, qu'en fait, tout ça, notre engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et envers nous-mêmes, soit au centre de notre quotidien. Et nous ne t'avons envoyé que comme Rahma pour l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada